Donc là, on va corriger la fonction. Cette fonction-là, c'est... On nous a dit que f de x égale x moins 1 exponentielle de 1 moins x si plus x si x inverse égale à 1. Ensuite, on nous a dit que x plus ln de 1 plus x sur 2x si x supérieur à 1. On dit soit g de x égale à 2 moins x exponentielle de 1 moins x plus 1. Alors, la question ici, c'est quoi ? Première question, qu'est-ce qu'on nous demande ? On nous dit de dresser le tableau de variation de la fonction g sur r. On nous a demandé de dresser le tableau de variation de la fonction g sur r. Dresser le tableau de variation de g de x sur r. Alors là, ce qu'il faudrait faire, c'est simple. On sait que la deuxième définition, c'est r. Donc, pour dresser le tableau de variation, on va chercher les limites en quand x est envers plus l'infini de 2 moins x exponentielle de 1 moins xe plus 1. Donc, cette limite-là en plus l'infini me donne 1. J'espère que vous savez pourquoi. N'est-ce pas ? Parce que normalement, si je développe, je vais avoir 2 exponentielle de 1 moins x qui me donne 0. Moins x exponentielle de 1 moins x qui va me donner encore 0. Plus 1 qui va me donner 1. La limite en plus l'infini de ça, c'est 1. Ensuite, je vais chercher la limite quand x est envers moins l'infini. de 2 moins x exponentielle de 1 moins x plus 1 qui me donne plus l'infini. La limite me donne plus l'infini. Ensuite, une fois que j'ai sorti, oui. Mon inverse de la trouver, plus l'infini la trouver, plus l'infini, moins l'infini la en 1. Donc, tu as fait abstraction de ce moins-là. Ok. Ok ? Tu as fait abstraction de ce moins-là. Ok ? D'accord. Oui. Donc, une fois qu'on fait ça, on va aller chercher la dérivée g' de x. G' de x. Bon, on va dire que c'est une fonction. On va faire la description un peu sur la dérivabilité avant de dériver. À chaque fois, il faudrait faire ça. Donc là, je vais directement dériver. Mais il faut toujours discuter sur la dérivabilité de la fonction avant de dériver. Donc là, je vais avoir g' de x. C'est sur la forme uv. Là, je vais avoir moins exponentielle de 1 moins x. Ensuite, moins facteur de 2 moins x exponentielle de 1 moins x. Et là, je vais avoir g' de x égale. Je factorise par exponentielle de 1 moins x. Ça me fait moins 1 moins 2 plus x. Et en fait, je vais avoir g' de x égale. G' de x égale. x moins 3 exponentielle de 1 moins x. C'est bon. C'est ça que vous avez vu, hein? Non. Oui. C'est ça que vous avez vu? Ok, good. Donc, Elena, on attend cette dérivée. On attend cette dérivée. Vous avez g' de x égale x moins 3 exponentielle de 1 moins x. Maintenant, on va faire étudier des signes. Etudier des signes de g' de x. On va dire, quel que soit x appartenant à l'ensemble des entiers réels, l'ensemble des entiers réels, point virgule, exponentielle de 1 moins x est positif. Donc, comme exponentielle de 1 moins x est positif, le signe de g' de x dépend du signe de x moins 3. Donc, on va poser x moins 3 égale à 0. Ceci implique que x est égal à 3. Maintenant, on va faire une étude de signe de x moins 3. Là, j'ai x moins 3. Là, j'ai moins l'infini. Là, j'ai plus l'infini. Je fais ça. J'ai 3. Là, j'ai g' de x. Je fais ça. Et donc, là, ce que je vais avoir, c'est quoi? Négatif, positif. Donc, ici, f g' de x est négatif. E g' de x est positif ici. Ce qui fait que, donc, ma fonction est décroissante de l'intervalle moins l'infini à 3. Et croissante de 3 à plus 9. Aziz. Oui. Limite en plus 9, non, le bar 1. Limite en plus 9, non, le bar 1. Bon, après, je vais y revenir. Regarde, quand tu vas multiplier. Regarde. Là, limite en plus 9, non, le bar 1, moins l'infini de x, n'est-ce pas là? Plus 9, moins l'infini. Limite en plus 9, moins l'infini de x, n'est-ce pas là? 0. 0. Donc, tu sais ça. Maintenant, imagine que tu développes, tu développes le 2, moins x, là. Quand tu vas développer, la limite en plus 9, non, le bar 1, moins l'infini de x, n'est-ce pas là? Et la limite en plus 9, non, le bar 1, moins l'infini de x, n'est-ce pas là? Donc, là, ce qui fait que, donc, filles de maïe amkoua, je vais avoir, sur ça, notre table de variation suivant, je vais avoir ici, x, je vais avoir moins l'infini, je vais avoir 3, je vais avoir plus l'infini, là, j'ai g prime de x. C'est ça que je vais avoir, là, j'ai moins, et là, j'ai plus, donc là, j'ai g de x, limite 1, moins l'infini, c'est plus l'infini, et j'ai 2, 3, j'ai 2, 3, c'est égal à combien? 2, moins 3, ça fait moins 1, je vais avoir 1, moins x, 0,8, donc ça descend jusqu'à 0,8, et ça monte jusqu'à 1. Est-ce que vous avez vu? Voici le tableau de variation de g de x. C'est égal à 2, moins x, exponentielle de 1, moins x, plus 1. Qui n'a pas compris cette partie-là? Qui n'a pas compris cette partie-là? Aïtia, oui, c'est bon? C'est bon. Ensuite, donc, une fois qu'on a ça, la question suivante, c'est quoi? On va délivrer le signe de g de x. Bon, quand on regarde, g de x est minoré par un nombre positif, donc ça veut dire que, quel que soit x appartenant à R, g de x est positif. On va dire que, je vais passer ici. Donc, je vais dire, signe de g de x 1. On va dire que, quel que soit x appartenant à R, d'après le tableau de variation, on a g de x supérieur ou égal à 0,8. Alors, g de x est positif. G de x est positif. C'est bon? C'est bon, hein? C'est bon, non? Oui, c'est bon. Ensuite, on demande d'étudier la continuité de f en 1. La continuité de f en 1. Alors, donc, la continuité de f en 1, ce qu'il faudrait faire ici. Je vais commencer par ici. Continuité de f en 1. Alors, donc, pour chercher la continuité de f en 1, on va chercher la continuité en 1- et en 1+, parce que c'est une fonction de raccordement. La volée de la fonction en 1+, est différente de la volée de la fonction en 1-. Donc, je vais dire que limite, quand x t'envers, 1- de f de x, égale limite, quand x t'envers, 1- de x-1, exponentielle de 1-x. Or, je sais que ça, c'est égal à 0. Pourquoi c'est égal à 0? Donc, sur le néné, vous avez une limite, quand x t'envers 1- de x, exponentielle de 1-x, c'est égal à quoi? 1-1, exponentielle de 0, 1, c'est égal à quoi? Vous avez une limite, quand x t'envers 1- de x-1, qui vous donne 0, par produit. On a donc limite, quand x t'envers 1- de f de x, égale à 0 fois 1, ça donne 0. OK? Ensuite, on va faire limite, quand x t'envers 1+, de f de x, égale limite, quand x t'envers 1+, de x, plus ln de 1, plus x, sur 2x. On a limite, quand x t'envers 1+, de ln de 1, plus x, sur 2x. Quand je vais remplacer par 1, ici, je vais avoir 1 plus 1, ça fait 2. 2 fois 1, ça fait 2. 2 sur 2, ça fait 1. ln de 1, c'est égal à 0. Et limite. Aziz. Oui. Aziz, continue de 1, donc, limite de 1, donc, ici, plus x. Voilà. Donc, ce n'est pas pour produire ça. Je veux dire que là, c'est la limite quand x t'envers 1- de x, moins 1, exponentielle de 1- x, qui est égal à 0. Et la limite, quand x t'envers 1- de x est égal à 1. Du coup, par somme, limite quand x t'envers 1- de f de x est égal à 1. C'est bon, hein? Oui. Et là, je vais avoir, limite, ça, ça donne 0, et limite quand x t'envers 1, plus de x est égal à 1. Et je vais dire, par somme, limite quand x t'envers 1 plus de f de x, aussi, est égal à 1. Conclusion, f est continu 1, 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 C'est bon. Donc, puisque f est continu 1, la question suivante, c'est quoi? Étudier la continuité de f en 1, on l'a étudiée, étudier la dérivabilité de f en 1, dérivabilité de f en 1. Alors, la dérivabilité de f en 1, on sait que f de 1, f de 1, quand on va calculer f de 1, c'est 0, f de 1, c'est 0. Donc, je vais avoir, limite, quand x t'envers 1 moins, de f de x, sur x, ceci me donne limite, quand x t'envers 1 moins, f de 1, 1, f de 1, n'est qu'un? un, un, n'est qu'un? f de 1, un, un, chanadoufu lin que est calculé? un, ? un, un, voilà donc ce que je vais avoir ici c'est x moins un exponentiel de 1-x plus x-1 sur x-1 donc ce que je vais faire c'est quoi ? c'est factoriser par x-1 là et les simplifier si je fais ça je vais avoir directement limite quand c'est envers 1-x-1 facteur d'exponentiel de 1-x plus 1 sur x-1 je simplifie ça ceci va me donner limite quand c'est envers 1-exponentiel de 1-x plus 1 or ça ça me donne 1 donc la limite quand c'est envers 1-exponentiel ok aujourd'hui c'est pas qui quoi ? c'est pas mon jeu donc c'est bon donc on va dire que f est dérivable à gauche et admet une demi-tangente d'équation y c'est égal à x-1 plus f de 1 x-1 plus 1 c'est ça hein ? f de 1 n'y a-t-le ? f de 1 1 là ? non c'est deux facteurs de x-1 plus 1 c'est ça c'est à dire 2x bon vous prenez ça hein ? ce sera 2x moins 1 ok ? c'est bon ? c'est bon oui c'est bon oui c'est bon oui c'est bon hein ? ensuite on va chercher maintenant la limite quand c'est envers 1 plus de f de x moins 1 sur x moins 1 ceci va me donner limite quand c'est envers 1 plus de x plus ln de 1 plus x sur 2x moins 1 sur x moins 1 ceci va me donner limite quand c'est envers 1 plus de x moins 1 sur x moins 1 plus ln de 1 plus x sur 2x le tout sur x moins 1 ok ? et là ça va me donner limite quand c'est envers 1 plus de 1 plus ça je simplifie ça ça me donne ln de 1 plus x sur 2x le tout sur x moins 1 c'est ça qu'on va calculer hein ? on va trouver cette limite là et cette limite là vous avez trouvé combien ? c'est envers 1 plus de ln de 1 plus x sur 2x le tout sur x moins 1 c'est ça qu'on va calculer hein ? on va trouver cette limite là on l'additionne à 1 et donc c'est envers 1 plus de ln de 1 plus x sur 2x le tout sur x moins 1 pour avoir la limite de ça ok ? il ne faut pas oublier il faut me rappeler si j'oublie d'additionner ce 1 la règle il faut me rappeler ça alors là vous avez dit que vous allez poser quoi ? grand x égale à ? x sur moins 1 x moins 1 x moins 1 alors on va voir posons grand x est égal à x moins 1 posons grand x égale à x moins 1 si grand x est égal à x moins 1 polit x est égal à grand x plus 1 et si x est envers 1 1 plus 1, grand x est envers 0 ok ? 0 voilà grand x est envers 0 plus quoi ? alors ce que je vais faire ici c'est dire donc la limite quand x est envers on va avoir grand x est envers 0 plus de ln de 1 au lieu d'écrire le politique je vais écrire grand x plus 2 1 grand x plus 2 sur 2 facteurs de grand x plus 1 sur grand x c'est ça que je vais avoir diaba et là je vais avoir limite ça devient compliqué diaba si tu fais ça 0 sur 0 il est le meilleur boîte donc ce qu'on va faire au lieu de faire ça au lieu de faire ça ce qu'on va faire c'est quoi ? c'est faire ln de a moins ln de b vous avez compris ? est-ce que vous avez compris ? oui donc là on considère que la limite quand x est envers 1 plus de f de x moins 1 sur x moins 1 égale à 1 2 et ensuite on va chercher quoi ? la question suivante c'est quoi ? donc là on va dire f est dérivable 1 non plus et admet une demi-tangente y est égale à 1 demi facteur de x moins 1 plus 1 une fois qu'on a fini la dérivabilité la question suivante c'est quoi ? la question suivante c'est quoi ? calculer les limites de f au bord de son domaine de définition alors est-ce qu'on a calculé le domaine de définition de f ? on n'a pas calculé le domaine de définition de f alors le domaine de définition qu'est-ce qu'on va avoir ? donc on aura quoi ? là on sait que quel que soit x appartenant à qui ? on va dire soit f1 de x égale à x moins 1 exponentielle de 1 moins x plus x si x inférieur ou égal à 1 f1 de x existe quel que soit x appartenant à R et x inférieur ou égal à 1 donc d de f1 selon cette loi c'est l'intervalle moins l'infini point virgule 1 fermé en 1 ensuite on va dire soit f2 de x égale x plus ln de 1 plus x sur 2x alors donc là si je fais ça je vais avoir quoi ? si x est inférieur à 1 et là on va dire que f2 de x existe si et seulement si on a quoi ? il faut avoir d'abord 2x doit être différent de 0 2x doit être différent de 0 x est différent de 0 on a ça implique x différent de 0 pourquoi 2x différent de 0 ? c'est pour que ce qui est à l'intérieur du logarithme existe et ensuite on va avoir 1 plus x sur 2x strictement supérieur à 0 or ceci est toujours vrai ceci est toujours vrai si x supérieur à 1 donc on va dire d de f2 c'est égal à l'intervalle ouvert 1 point virgule plus l'infini puisque d de f2 est égal à ça on aura d de f c'est égal à d de f1 union d de f2 ce qui fait que donc j'ai d de f c'est égal à r le domaine de définition c'est r attention aussi il faut pas que soit une fonction définie on vous donne un intervalle le domaine de définition c'est 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 l'union définie il faut pas faire ça à chaque fois qu'on veut définit il faut prendre la peine de vérifier le domaine de définition parce qu'on peut vous dire qu'une fonction est définie dans un intervalle et que le domaine de définition de cette fonction là est une partie de l'intervalle est ce que vous avez compris donc il faut bien vérifier si vous avez un f est défini sur cet intervalle vous avez un peu de travail et que vous avez un domaine de définition non non il faut vérifier il faut vérifier est ce que le domaine n'est pas ce qu'on vous a donné ou bien n'est pas une partie de ce que vous a donné il faut bien vérifier Farsi c'est qui ce que vous avez dit c'est évident c'est évident c'est évident non normalement ce sont les règles parce que pour qu'une fonction soit continue en un point il faut dire d'abord que x0 appartient au domaine de définition donc ce sont les règles mais c'est début c'est début la première question on vous a demandé quelle est la continuité de calculer la continuité de F en E il faut que nous aurons calculé d'abord le domaine de définition parce que pour qu'une fonction soit continue en un point x0 ces deux conditions x0 doit appartenir au domaine de définition c'est la première des conditions c'est bon c'est bon donc puisque maintenant on a le domaine de définition l'un de ce micro s'il te plaît on va aller chercher maintenant les limites au bord alors là on va faire limite quand x est envers plus l'infini de x moins 1 expo de 1 moins x plus x on va chercher la limite quand x est envers moins l'infini là c'est moins l'infini c'est pas plus l'infini je vais faire donc c'est égal à la limite quand x est envers moins l'infini d'abord je calcule x moins 1 exponentielle de 1 moins x alors là je sais que la limite quand x est envers moins l'infini de x moins 1 c'est moins l'infini la limite quand x est envers moins l'infini d'expo de 1 moins x c'est égal à plus l'infini donc par produit je vais avoir limite quand x est envers moins l'infini de x moins 1 exponentielle de 1 moins x est égal à moins l'infini ça je l'ai ensuite je vais faire limite je vais faire limite tant x est envers moins l'infini de x est égal à moins l'infini et du coup par somme par somme je vais avoir quoi ? je vais avoir limite quand x est envers moins l'infini de f de x égale à moins l'infini parce qu'il va y avoir moins l'infini plus moins l'infini c'est qui me donne moins l'infini et là je sais qu'il y a existence de branche infinie là je sais qu'il y a existence de branche infinie donc j'ai la limite en moins l'infini maintenant il me faut aller chercher la limite en plus l'infini je vais dire limite quand x est envers plus l'infini de x plus ln de 1 plus x sur 2x alors là je vais d'abord calculer la limite quand x est envers plus l'infini de 1 plus x sur 2x ce qui me donne 1 et je vais dire limite quand x est envers 1 de ln de x ça me donne ln de 1 ça donne 0 c'est en infini je prends les monomes de plus haut degré 1,5 oui tu as raison voilà donc limite quand x est envers 1,5 ln de 1,5 c'est moins ln de 2 merci alors là ce que je vais faire je dis que donc limite quand x est envers plus l'infini de ln de 1 plus x sur 2x est égal à moins ln de 2 ça me donne moins ln de 2 ensuite une fois que je fais ça ce que je vais faire c'est quoi je vais dire que donc la limite quand x est envers plus l'infini de x est égal à plus l'infini et du coup j'ai limite quand x est envers plus l'infini par somme c'est égal à moins ln de 2 plus l'infini qui me donne plus l'infini donc la limite quand x est envers moins l'infini égale moins l'infini la limite quand x est envers plus l'infini égale plus l'infini donc je sais qu'il y a existence de branches infinies 1 moins l'infini et 1 et en plus l'infini et en plus l'infini alors la question suivante c'est quoi on demande démontrer que y égale x moins ln de 2 est un asymptote oblique cf en plus 9 8 il y a quelqu'un qui m'appelle on dirait voilà il y a quelqu'un qui m'appelle il y a quelqu'un qui m'appelle x moins ln de 2 en plus en plus l'infini en plus l'infini ok good donc en plus l'infini je vais prendre celui-là je vais faire limite calculons limite quand x est envers plus l'infini de quoi de fdx moins y alors cette limite la mode limite quand x est envers plus l'infini fdx je vais avoir x plus ln de 1 plus x sur 2 x 1 moins y ça fait moins x plus ln de 2 n'est ce pas ? là les x vont s'annuler donc ce qui va me donner limite quand x est envers plus l'infini de ln de 1 plus x sur 2 x plus ln de 2 or tout à l'heure en calculant la limite je vais montrer que la limite quand x est envers plus l'infini de ln de 1 plus x sur 2 x égale moins ln de 2 ce qui fait que du coup je vais avoir ça c'est égal à moins ln de 2 plus ln de 2 je vais décrir ici c'est égal à moins ln de 2 plus ln de 2 parce que j'avais déjà montré que cette limite là est égale à moins ln de 2 c'est pas l'appel de refaire ça c'est pas l'appel de refaire ça donc du coup je vais avoir limite quand x est envers plus l'infini de f de x moins y est égale à 0 et je vais dire que la droite d'équation y est égale à x moins ln de 2 est une asymptote oblique en plus l'infini y est égale à donc x moins ln de 2 est une asymptote oblique en plus l'infini c'est bon alors une fois qu'on a fini ça la question suivante c'est quoi ? la question suivante c'est quoi ? déterminer les positions relatives de D par rapport à ACF sur l'intervalle 1 plus l'infini alors D c'est la droite d'équation x égale y moins 2 on sait que on va dire position relative alors position relative qu'est-ce que j'ai ici ? f de x moins y étude de signe f de x moins y alors étude de signe f de x moins y on sait que f de x moins y va me donner directement f de x moins y c'est ça c'est ln de 1 plus x sur 2x plus ln de 2 c'est ça hein ? f de x moins y est égal à ln de 1 plus x sur 2x plus ln de 2 on résout ça et on fait une étude de signe une étude de signe alors on va poser on va dire posons ça positive on va dire positive 1 et on va chercher dans quel intervalle elle est positive donc pour ce faire on aura donc ln de 1 plus x sur 2x supérieur à ln de 1,5 alors pourquoi j'ai fait ln de 1,5 ? parce que je sais que le ln de 2 quand il va partir ici je vais avoir moins ln de 2 et le moins ln de 2 ça va me faire ln de 1,1,5 alors une fois que j'ai ça là j'ai déjà ça supérieur à ça on m'a dit sur l'intervalle 1 plus ln de 1,5 or je sais que ça c'est défini sur 1 plus ln de 1,5 donc il n'y a pas de soucis donc là je vais poser directement 1 plus x sur 2x supérieur à 1,5 et là je vais avoir 1 plus x deux facteurs de 1 plus x supérieur à 2x donc je vais avoir 2 plus 2x supérieur à 2x je vais avoir donc là 2x les deux x là ils vont se simplifier je vais avoir 2 supérieur à 0 ça fait toujours vrai donc je vais dire que quel que soit x appartenant à l'intervalle 1,1 plus l'infini f de x moins y est toujours positif du coup je vais dire que cdf est en dessus de d sur 1 plus l'infini c'est bon ? est-ce que c'est bon ? oui ok la question suivante c'est quoi ? la question suivante c'est quoi ? étudier les branches infinies étudier les branches infinies en moins l'infini étudier les branches infinies en moins l'infini ok alors les branches infinies en moins l'infini on a en moins l'infini 1 on a limite quand x est envers moins l'infini de f de x est égal à moins l'infini ça je l'avais et je vais interpréter qu'il y a existence de branches infinies donc je vais avoir limite quand x est envers limite quand x est envers moins l'infini de f de x sur x ceci va me donner limite quand x est envers moins l'infini de x moins 1 facteur exponentiel de 1 moins x plus la sur x plus 1 c'est ça que je vais faire ok or là je sais que limite quand x est envers moins l'infini de x moins 1 exponentiel de 1 moins x ça normalement ça me donne 0 0 sur moins l'infini ça me donne 0 et là je vais avoir 1 est-ce que c'est bon ? non, ça donne pas 1 c'est pas bon c'est pas bon parce que j'ai cru qu'ici c'est plus 9 si c'était en plus 9, ça allait donner 1 donc je vais calculer ça je vais dire limite quand x est envers moins l'infini de x moins 1 de x moins 1 ça donne moins l'infini limite quand x est envers moins l'infini de... je vais développer je vais développer c'est mieux je vais avoir x expo de 1 moins x moins 1 moins x sur x là là sur x plus 1 là je vais avoir limite quand x est envers moins l'infini de expo de 1 moins x moins expo de 1 moins x sur x plus 1 là j'ai limite quand x est envers moins l'infini de expo de 1 moins x ça donne plus l'infini on est tous d'accord sur ça ? ensuite là j'ai limite quand x est envers moins l'infini de expo de 1 moins x sur x ça donne combien ? ça donne combien ? infini sur infini non 0 sur infini pourquoi 0 sur infini ? regardez regardez voilà mais maintenant quand tu fais grand x égale à 1 moins x implique donc x est égale à grand x plus 1 1 moins grand x égale à 1 moins grand x maintenant si si politique c'est envers moins l'infini grand x est envers plus l'infini et là je vais avoir limite quand grand x est envers plus l'infini de expo de grand x sur 1 moins grand x alors ça ça me donne quoi ? plus l'infini ça me donne plus l'infini ok quelle que soit enfin je vais avoir une forme interne parce que je vais avoir plus l'infini là je vais avoir plus l'infini là j'ai moins l'infini là j'ai plus 1 ce qui va me faire une forme indéterminée donc ce que je vais faire mais monsieur oui c'est là il fallait pas que je développe je prends les monomes de plus haut degrés ici et je multiplie ça par ça oui c'est une limite en plus l'infini non ? c'est une limite en plus l'infini non ? c'est une limite en l'infini non ? ce que j'ai fait c'est ça limite quand x est envers moins l'infini de x moins 1 sur x fois exponentielle de 1 moins x plus 1 cette limite là en moins l'infini je prends le monome de plus haut degré ça me donne 1 celui là ça me donne plus l'infini donc ce terme là c'est plus l'infini plus l'infini plus 1 ça me donne plus l'infini est-ce que vous avez vu ? oui vous avez vu hein ? c'est pas l'appel de factoriser hein ? j'ai oublié que c'est une limite en infini quoi je pouvais prendre le monome de plus haut degré alors puisque maintenant la limite quand x est envers infini de f de x sur x est égal à plus l'infini là qu'est-ce que je peux conclure ? qu'est-ce que j'ai en moins l'infini ? c'est ref une branche parabolique une branche parabolique une branche parabolique de direction au y ensuite après cette question là qu'est-ce qui suit ? après cette question là qu'est-ce qui suit ? variétion tracer cf ou bien avant de tracer cf il faudrait le tableau variation i j'espère que c'est tout cette donnée là vous les avez qui hein ? vous les avez avec vous parce que pour tracer la courbe on aura besoin de ça alors pour ça faire maintenant je vais sur l'intervalle moins l'infini point virgule enfermer fbx x moins un exponentielle de 1 x plus x alors là f prime de x ça va me donner expo de 1 x maintenant plus ça va moins expo de 1 moins x facteur de x moins 1 plus 1 alors une fois que j'ai fait ça j'ai factorisé par expo de expo de 1 x il va avoir expo de 1 x facteur de 1 moins x plus 1 plus 1 ok donc je vais avoir f prime de x c'est égal à 2 moins x facteur de x 1 x plus 1 et ça c'est égal à quoi ça c'est égal à gdx le premier gdx qu'on avait fait 1 ça c'est gdx or on avait dit que quel que soit x appartenant à r gdx était comment positif donc on va dire sur l'intervalle moins l'infini point virgule 1 ouvert f prime de x sera positif donc on a ça ensuite qu'est ce qu'on veut on dit sur l'intervalle moins l'infini point virgule 1 fermé qu'est ce que je vais avoir ici là je vais avoir f de x égale à x plus ln de 1 plus x sur 2 x quand je vais dériver je vais avoir f prime de x c'est égal à 1 plus là je vais l'infini point virgule ah ok 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 alors là je vais avoir un plus une prime sur lui ça va me donner 1 sur 1 plus x plus 2 sur 2 x alors là je peux simplifier les deux ça va me donner f prime de x égale 1 plus 1 sur x 1 sur 1 plus x plus 1 sur x alors là est-ce que ça est-ce que est-ce que sur l'intervalle 1 plus 9 est-ce que figure mon maïs a dit que c'est dégoût il ya un mois et ici n'oubliez pas il ya un mois et là heureusement que je l'ai vu mais il va falloir que j'ai le disant une dénominateur pour essayer de voir le signe aujourd'hui je sais pas ce qui se passe avec moi mais c'est bon c'est bon non j'ai le dit au même dénominateur je vais avoir donc f prime de x cher tu peux me donner directement ce que tu as ce que tu avais tout à l'heure quelqu'un d'entre vous pour me donner directement le résultat on va voir si tout le monde est d'accord c'est ça et on avance c'est pas l'appel de développer quelqu'un me donne directement le résultat x est au carré x est au carré moins x moins x plus 1 moins 1 moins 1 plus x x est au carré x est au carré de x plus 1 c'est comme ça vous êtes tous d'accord avec lui oui oui c'est comme ça ok good donc alors on va chercher le signe de le signe de ça sur l'intervalle 1 plus l'infini mais je vais dire que sur 1 plus l'infini c'est fermé en 1 non x facteur de x plus 1 positif c'est ouvert c'est ouvert en 1 ok good x facteur de x plus 1 fermé en 1 voilà fermé en 1 donc ce qui fait que les gars le signe va dépendre de x au carré plus x moins 1 donc du coup ça que j'ai c'est quoi je vais dire que posons delta delta égale b au carré moins 4 ac alors moins 4 ac ça me donne plus 4 donc delta égale à 5 j'ai donc x1 c'est égal à moins b moins racine carrée delta sur 2a 1 moins 1 moins racine carrée de 5 sur 2 ça ça ne m'intéresse pas j'ai encore x2 c'est égal à moins 1 plus racine carrée de 5 sur 2 donc quand je fais mon tableau de signe j'ai ici x1 là j'ai x2 là j'ai là j'ai 1 x2 là alors qu'est-ce que ça c'est à peu près combien c'est supérieur à 1 ou inférieur à 1 inférieur à 1 inférieur à 1 donc 1 est ici on est tous d'accord donc je vais dire sur 1 plus 9 est fini f' de x est positive donc n'oubliez pas c'est à cause de ce moins là que j'ai réduit au même dénominateur s'il n'y avait pas ce moins là c'est pas la peine que j'ai réduit au même dénominateur parce que j'aurai tout un ensemble positif avec des termes qui sont tous positifs donc cette fonction là sera positive dans 1 plus 9 mais puisque j'ai un moins ici il faut que je le dise au même dénominateur pour savoir est-ce que ça ne peut pas impacter sur le signe de f' de x alors donc j'ai f' de x positive sur l'intervalle moins l'infini 1 f' de x aussi positif sur l'intervalle 1 plus l'infini donc je vais tracer la courbe je vais faire le tableau de variation j'ai ça f' n'était pas dérivable en 1 j'ai plus j'ai plus ici là j'ai f' de x la limite qui est envers moins l'infini f' de x est moins l'infini f' de 1 c'était la courbe f' de 1 c'était la courbe f' de 1 c'est 1 donc voilà voici le tableau de variation le tableau de variation de f de x c'est ça non ? 1 1 2 2 3 1 2 3 2 1 1 1 et 2 2 1 1 je n'ai même pas vu ce que j'ai fait je l'ai même pas vu j'ai écrit vous voyez vous voyez c'est comme ça que ça se passe au bac c'est comme ça que ça se passe exactement il faut prier que nous fait qu'elle est dans un bonjour vous voyez imaginer par le lendemain vous avez tout fait mais des plus filles des filles plus infinie des filles plus infinie vous avez bien calculé la délivrée vous avez bien fait le jeu de 6 n'est mieux là par une erreur d'une attention au bout d'eau c'est pas une erreur d'une attention c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas un bonjour et ces jours là il faut les sentir comme ça ramener aujourd'hui c'est pas un bon jour je vais essayer de faire doucement tout doucement depuis le début je fais que des bêtises depuis le début je fais que des bêtises léguinac l'anac le collecte le collecteur au moins il doit être compréhensif amener bon c'est pas un bon jeu parce que le goss a il a tout fait mieux ou fi des filles plus des filles plus ensuite watcher courbom a gardé donc donc c'est moum djabba nounou c'est comme ça que ça se passe et tu vois des élèves qui a obtenu ils ont des 18 ans mathématiques des 19 ans pc ils partent au bac ils passent à côté qu'est ce qui se passe fait qu'ils ont tombé avec un mauvais jour personne n'y peut rien le bac là c'est autre chose n'est cool mundiang kese n'est cool mundiang kese ça demande aussi que vous travaillez le côté psychologique le côté psychologique de votre tête apprendre à vous concentrer à prendre le maximum de temps que vous pouvez vous concentrer si tu sais que tu es quelqu'un qui sait qu'il peut se concentrer que sur deux heures de temps tu fais sur deux heures de temps tu fais une pause tout soir ou bien tu fais une pause tu fais plus rien qu'il n'y a pas 15 minutes ya que ce feu le hall voilà 10 minutes pour reprendre encore souffle vous baisse pour comment soit le lieu n'a qu'il n'a qu'il ligue et c'est en faisant beaucoup d'existence en vous testant il faut un hamster bob il faut vous connaître d'abord rien comment vous travaillez mais n'est cool n'y n'a hamantané non à anwar l'indem moi je suis quelqu'un qui sait me concentrer que 30 minutes et je veux me concentrer sur 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 quatre heures de temps donc pour les 30 minutes que je vais faire sur mon exercice je vais trouver les premiers 30 minutes où je vais traiter un exercice je vais trouver mais ensuite tout le reste je vais faire que des bêtises parce que là je suis une personne qui sait se concentrer que sur 30 minutes l'eau là il faut détecter ça et comment détecter ça c'est être faire tout dans les exercices et se concentrer aussi en faisant des exercices pour essayer de détecter mon ce mot péré de concentration final à fond là il faut le savoir ok là aussi ça fait partie du bac ainsi qu'elle est la question suivante quelle est la question suivante courbe bébé alors on va tracer la courbe ça donne moi les symptômes maintenant alors n'oubliez pas que on avait des demi tangente d'abord on va placer les demi tangente on va placer les demi tangente la courbe c'était ça d'abord de ne comprennent mais expliquer les d'abord on a ici un on a f prime de x on avait ça ensuite on a moins l'infini là on a plus l'infini là on a plus là on a plus là on a plus là on avait moins l'infini là on a un et on a plus l'infini alors limite en eau plus limite en eau moins on avait deux à développer un nom en revue de la dérivabilité en eau plus on avait un demi on est tous d'accord ok est-ce qu'on avait tous d'accord on est tous d'accord là c'est les x donc ce qu'il faudrait faire c'est quoi tracer d'abord limite en deux on avait dit que donc elle admet une demi tangente y gauche est égale à deux facteurs de x moins 1 plus 1 ça va me donner y gauche c'est égale à 2x moins 2 plus 1 qui me donne donc y gauche c'est égale à 2x moins 1 donc ce que je vais faire c'est tracé c'est tracé la droite des questions y égale à 2x moins 1 je trace cette droite là et pour j'ai vu que si x égale à 0 y est égale à moins 1 x égale à 0 y égale moins 1 mon monique ni ensuite si x est égale à 1 y est égale à 1 si x est égale à 1 y est égale à 1 mon monique ni et j'ai tracé cette droite là doucement avec ma union trace la droite et là je le nomme y gauche ensuite une fois que j'ai tracé y gauche je vais aller chercher y droite et y droite j'avais dit que y droite c'est égale à 1 demi facteur de x moins 1 plus 1 ça va me donner y donc y droite c'est égale à 1 demi de x moins 1 demi plus 1 ce qui fait que y droite c'est égal à 1 demi de x moins plus 1 demi et là je vais tracer y droite et je vais dire que si x égale à 0 y est égale à 1 demi x médeux là ensuite si x égale à 1 si y égale à 1 y égale à 1 7 donc cette droite là ce serait ça Donc voici Y droite Léguinak Voici Y droite N'oubliez pas On les a appelés Des demi-tangentes A gauche et à droite Donc Y gauche On les a appelés On les a appelés Ils ont appelés 1 Donc ça m'intéresse La partie gauche Je m'intéresse Mais comme tu as appelé Je gomme tout ça Je gomme tout ça Je vais faire ça Et je fais ça Ensuite Léguinak A droite de 1 Un Monekini A droite de 1 Un Monekini Donc tout ce qui est de ce côté là Je vais gommer ça Donc je gomme ça Je vais encore Un Monekini Je vais faire ça Donc en 1 J'ai tracé ça Ensuite Une fois que j'ai fini ça Je savais que Limite en plus l'infini Égale plus l'infini Limite en moins l'infini Égale moins l'infini Donc ce qui implique quoi ? Ce qui implique quoi ? J'ai des asymptotes En moins l'infini Et en plus l'infini Alors Quel est l'asymptote Que j'avais en plus l'infini ? C'était Y C'est égal à X moins LN de 2 C'était ça non ? C'était ça oui ou non ? Oui C'était ça Y égale X Y est égal à X moins LN de 2 Alors Maintenant je vais dire Je vais tracer cette courbe là Si X égale à 0 Y égale moins LN de 2 Alors Donnez-moi la valeur De moins LN de 2 Donnez-moi la valeur De moins LN de 2 Est-ce que c'est vrai ? Moins 0,6 Moins 0,6 Moins 0,6 Moins 0,6 Moins 0,6 Moins 0,6 Ok c'est ça C'est bon Alors Ça y est là Ensuite C'est ça la valeur 1 Ensuite Je vais dire que si X égale à 2 Si X égale à 2 Y égale à 2 Moins LN de 2 Alors 2 Moins LN de 2 Ça va me donner 1,4 Y égale à 1,4 X égale à 2 Y égale à 1,4 C'est ça non ? X égale à 2 Y égale à 1,4 C'est ça ? 2 Moins LN de 2 C'est ça hein ? 2 Moins LN de 2 1,3 2,3 1,3 1,3 Ok 1,3 1,3 1,3 C'est à peu près là 1,3 C'est à peu près là Voilà Good Et j'ai fait ça Et maintenant Je trace La droite Et cette droite là C'est celle-là Mais vu qu'on m'a dit que C'est en plus d'infini Vu qu'on m'a dit que c'est en plus d'infini C'est demi-tangente là Vu qu'on m'a dit que c'est en plus d'infini L'y a pas intéressé moi Voilà Mon m'inon Sur l'intervalle 1 plus d'infini On n'a pas eu mon fils Good On n'a pas eu mon fils Donc Je vais On n'a pas eu mon fils Ça ne s'est plus clair Voilà Voici la droite Y est égal à X moins ln de 2 Ensuite Qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui reste ? Des points particuliers Voilà Et que sont ces points particuliers là ? C'est les points de rencontre avec l'axe des L'axe des abscisses et l'axe des Ordonnés Des points particuliers Des points de rencontre avec l'axe des abscisses Et point de rencontre avec l'axe des Ordonnés Or Pour chercher le point de rencontre avec l'axe des abscisses Il faut calculer quoi ? F2 Pour la cherche avec l'axe des ordonnés Il faut chercher F2 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 est égal à combien ? Donc F2 Il faut le calculer sur l'intervalle Moins l'infini 1 F2 Vous trouvez combien ? Il faut dire sur Moins l'infini Point virgule 1 Quelle est la valeur de F2 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 C'est ça non ? C'est ça non ? Oui c'est ça Moins l'expo de 1 C'est combien ? C'est à peu près combien ? Moins 2, Moins 2,7 Donc c'est ça Il va rencontrer l'axe des L'axe des ordonnés Là Ça c'est le point de rencontre avec l'axe des ordonnés Point de rencontre avec l'axe des ordonnés Alors maintenant pour chercher le point de rencontre avec l'axe des ZAP6 Il faut résoudre l'équation F de X égale à 0 Il faut résoudre l'équation F de X égale à 0 Or on sait que F de 0 Ça si vous réservez ça Équation bilée Est-ce qu'il y a une solution ? Vous n'avez pas résolu ça F de X égale à 0 sur plus d'avenir c'est un plus d'avenir fx l'accumé rappelez-moi ça x plus elle en comme il explique l'ende voilà alors ça m'a gai n'a plus égale 0 d'appel en ce bord vous trouvez combien allez-y calculez ça calculez ça calculez ça et revenez-moi avec un résultat regardez regardez ce qu'il faudrait faire ici c'est que là si vous posez fdx égale à 0 ici vous n'aurez pas de solution vous faites fdx égale à 0 ici aussi vous n'aurez pas de solution il faut utiliser les tables de variation pour apprendre à peu près par la solution regardez quand on regarde ici quand on quitte moins l'infini quand on quitte moins l'infini on va jusqu'à 1 on passe par 0 là ici à 1 0 vous avez compris ce qu'il y a un média allô ok donc vous avez un 0 ici voilà ce 0 là correspond à un nombre ici donc puisqu'il ya plus de 0 ici cela veut dire que la courbe va rencontrer l'axe des abscisses en un seul point et ce point est là c'est compris entre moins l'infini et et 1 mais on sait plus que on sait plus que donc ce point là sera ici on va le faire ici ce point là sera entre moins l'infini et je l'ai fait ici pourquoi je l'ai fait ici parce que je sais que ma courbe elle va quitter moins l'infini plus l'infini je vais descendre un peu ça voilà ma courbe elle va quitter moins l'infini le moins l'infini de l'axe des ordonnées parce qu'on a dit qu'elle admet une direction à moins l'infini on a une direction y donc c'est ça qu'on va faire la courbe j'ai moins un peu voilà elle va faire ça couper ici faire ça de la tangente faire ça et faire ça c'est ma courbe qui n'a pas compris qui n'a pas compris qui n'a pas compris oui parce que vous jacques et fini fin au bout de moudier tu n'auras un chef va vous jacques et vous jacques et filles de couper axe des ordonnées comprennent vous coupez vous jacques et filles de couper axe des ordonnées or on a dit qu'elle va couper l'axe des ordonnées au point x moins expo de mois et à mon équipe et ici ce point là je vais le nom et alpha donc elle coupe l'axe des ordonnées au point et moi expo de mois et à l'axe des ordonnées au point alpha n'y ont fait avec un point un point angulaire ainsi de mieux non est ce que vous avez compris et donc c'est ça c'est ça la courbe donc vous avez vu tout ce qu'on a fait pour pour tracer pour tracer pour tracer la courbe à chaque fois ça qu'il faudrait faire un passé les demi-tangentes ok les placés regardez où ils se rencontrent normalement ils vont se rencontrer au point et d'abcisse où on demande de calculer la dérivabilité et on crée nos deux demi-tangentes on regarde les asymptotes on les place les asymptotes horizontales verticale siana on les place aussi et on fait une lecture graphique sur notre courbe et on trace la courbe et c'est fini donc on va s'arrêter là on va s'arrêter là on va s'arrêter là pour le reste après ce sera de petites discussions sur le sur le sur le groupe whatsapp 1 ok merci beaucoup ce Merci.